Salut à tous c'est Baptiste, donc aujourd'hui on va vous présenter une vidéo assez spéciale parce que j'assise avec un ami donc Florian Donc dans cette vidéo je vais donc vous présenter la partie 3 du tutoriel pour programmer sur les calculatrices Voilà mais avant tout on voulait vous parler d'un nouveau concept, c'est pour ça que je suis là C'est à dire qu'en fait on s'est dit, comme vous êtes maintenant assez nombreux à regarder les programmes Que peut-être on pourrait mettre en commun tous vos programmes Pour ensuite vous les présenter, on ferait une petite sélection des meilleurs programmes ou des programmes les plus divertissants Et ensuite on les présenterait et vous pourrez les télécharger à votre tour Donc pour ça, envoyez vos programmes à l'adresse de la chaîne YouTube On les mettra dans la description Voilà, on vous mettra l'adresse dans la description On les mettra à votre disposition en téléchargement Et comme ça on pourra partager tout ça Donc dans cette troisième partie on va en fait voir tout ce qui est partie conditions Donc déjà question de conditions, c'est par exemple Si j'ai plus de 18 ans alors je suis majeur, sinon je suis mineur Donc en fait on va utiliser 3 commandes principales, ça va être if, then et else Donc if qui va permettre de dire si, then qui va permettre de dire alors et else qui va permettre de dire sinon Donc je vais vous montrer tout ça dans le programme AAPROY Donc je l'ai nommé AAPROY pour que le programme soit tout en haut de la liste Puis pour le retrouver plus facilement Donc alors on retourne dans l'édition Et pour reprendre l'exemple précédent avec si, l'âge et puis quand on va égal à 18 Alors ça affiche tout majeur On va utiliser si Donc pour trouver si le if, on va aller dans le programme Et c'est la première commande du premier anglais Donc comme vous pouvez le voir il y a aussi if, then, else Enfin toutes les commandes que j'ai mentionnées avant Donc alors if Ensuite on va comparer deux valeurs là dedans Donc pour faire ça on va déjà créer une variable qui est l'âge Donc on va la demander à l'utilisateur Et ça va être la variable A Donc alors On va commencer par comparer ces deux variables Donc cette variable a une valeur pardon Donc if A Pour comparer ensuite cette valeur On va utiliser des symboles d'inégalité Donc pour les trouver on va dans seconde, math Donc voilà là on a toute la liste des symboles Donc supérieur ou égal Et ensuite on va mettre 18 Donc là ça va comparer cette valeur à cette valeur Ensuite pour dire ce que ça va effectuer On va aller dans le programme Et on va utiliser la fonction alors Donc then Et ensuite on met tout ce que ça va effectuer Donc on va afficher tu es majeur Tu es majeur Et chaque fin de condition en fait va se terminer par un end Donc pour le trouver on va dans le programme Et c'est la septième commande End Donc on va lancer le programme Voilà on va mettre 17 Ok ça affiche rien Et si je mets 18 Ça affiche tu es majeur Après je mets 19 Ça met aussi tu es majeur Donc après On peut faire effectuer plusieurs commandes Si la condition est vraie Tu es majeur Tu es majeur Tu es majeur Et pas mineur Donc on relance 19 Voilà tu es majeur Et pas mineur Donc après ce qu'on peut rajouter dans notre condition C'est Si cette condition est fausse Alors ça va effectuer d'autres commandes Donc pour faire ça Mais si seulement cette condition est fausse Ça va effectuer les commandes Sinon ça ne va pas les effectuer Donc alors On va utiliser la commande alors Donc on va dans le programme Et c'est else Et là on met Tu es mineur Et ce qu'on peut faire aussi C'est exécuter plusieurs commandes Donc Et pas majeur P Voilà Avec le end A la fin de la condition On relance Alors je mets 17 Tu es mineur Et pas majeur Si je mets 19 Tu es majeur Et pas mineur Voilà On a au moins ça Donc après ce qu'on peut faire c'est Comparer plusieurs valeurs Enfin plusieurs variables Pardon Donc on va créer une autre variable On va l'appeler b Donc on va mettre 20 Oui bon 18b plutôt En fait 18 on va le remplacer Par la variable beige Donc ça va Tout autant marcher Hop Donc là ça compare avec la variable beige Qui est à la 18 Donc ça revient en même en fait Voilà Voilà il est là Donc maintenant On va voir en fait que Zen Et end On va pouvoir les enlever Donc que seulement Si S'il y a une seule commande à effectuer Si la condition est vraie Donc par exemple Je vais effacer tout ça Donc alors La seule commande à effectuer Si cette condition est vraie Ça va mettre Majeur Et après bien sûr Je peux continuer Le programme C'est comme si Je mettais un end ici Mais Enfin je ne vais pas le mettre Puisque ça ne va pas marcher Mais Par exemple Si je mets une autre commande À la suite Bon voilà Je ne sais pas trop quoi mettre Donc si je mets une autre commande À la suite Ça va l'effectuer Même si cette condition est fausse Parce que ça ne rentrera pas Dans la condition Ça ne regardera Que cette commande Donc par exemple Si je mets 19 Ça affiche autre Si je mets 17 Ça affiche aussi autre Oui ça affiche aussi pas majeur Parce que la condition est fausse Donc ça montre bien Que ça ne rentre pas Dans la condition Et ensuite Ce qu'on peut faire C'est tester plusieurs arguments Avec les opérateurs logiques Donc par exemple Ça c'est un premier argument Et pour ajouter un autre argument On va utiliser les opérateurs logiques Donc On va le trouver dans Second Math De j'aime anglaise Et là on en a 4 Donc end Qui permet de dire Ish Or Qui va permettre de dire Ou Et deux autres Que je montrerai Après Donc on va utiliser Ish Pour tester une autre valeur On va créer une autre variable Donc voilà On va demander Cette variable A l'utilisateur Je vais l'appeler C Voilà Et c Égale 2 Donc pour que ça affiche majeur Il va falloir Que l'âge de l'utilisateur Soit plus grand Ou égal à 18 Et que c Demandé par l'utilisateur Soit égal à 2 Donc alors On va lancer le programme Si je mets Si je mets H Égale 19 Et c Égale 3 Ça va rien afficher Puisque c N'est pas égal à 2 Et si je mets 19 Et c Égale 2 Donc ça affiche bien majeur Donc maintenant On va voir XOR Donc XOR En fait C'est un OU Exclusif Donc il va falloir Qu'un argument Soit vrai Et que l'autre soit faux Ou inversement Donc alors XOR Donc il va en fait falloir Que Soit que l'âge Soit plus grand Ou égal à 18 Et que C'est différent de 2 Ou Que Que l'âge Soit plus petit Que 18 Et que c Égale 2 Pour que ça soit vrai Donc alors On va vérifier Si je mets Les deux Si les deux sont vrais Ça l'affiche pas Si les deux sont faux Ça n'affiche pas Et si L'un des deux est vrai Et l'autre est faux Donc on va mettre Et ben là Ça l'affiche Et ensuite Le dernier Qui est une autre Donc ça va en fait Permettre d'inverser La condition testée Donc par exemple Là je vais effacer Tout ce qu'on a fait Voilà Donc alors Ça se présente comme ça On fait IF Ensuite Note On va mettre A Différent de 18 Il en met 18 Donc en gros Si Note ça va permettre de dire Si A différent de 18 Est faux Ça va afficher ça Ça reviendrait au même En fait Si j'écrivais IF A Égale 18 Donc pour vérifier ça On va commencer Enfin on va exécuter le programme Donc si je mets 17 Ça me met que c'est faux Et voilà 18 Ça me marque bien 18 Ça marche Donc voilà Cette troisième partie du tutoriel Est terminée Donc j'espère vraiment Avoir fait le tour De tout ce qui est Parti et conditions Donc après Si vous n'avez pas compris Quelque chose Ou si vous avez des questions N'hésitez pas à le poster Dans les commentaires Et j'essaierai d'y répondre Le plus rapidement possible Alors voilà Je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Dont la quatrième partie Du tutoriel Pour savoir Programmer sur les calculatrices Qui concernera les boucles Au revoir